L'ADN de l'entreprise AOPB, c'est mon père qui l'a initié, Jean-Marie Bochet, le fondateur de l'entreprise. Mon père, au départ, est mécanicien de précision. Ce qu'il voulait retrouver dans son entreprise, c'est cet esprit de l'atelier, donc un esprit d'équipe où chacun a un rôle. C'est ce qu'il a initié pendant 25 ans, jusqu'à ce que Sabine, ma soeur et moi reprenions l'entreprise en 2012. L'importance de chaque maillon de l'entreprise se traduit au quotidien. On fait des réunions sur le suivi de la production pour que chacun puisse faire part de son expérience de la veille. Mais elle se traduit également sur des décisions en plus long terme, comme les investissements, où on implique l'ensemble des salariés concernés pour faire les bons choix, puisqu'ils seront les futurs utilisateurs de nos équipements. Il y a un exemple récent qui traduit cet esprit d'équipe. C'est l'investissement que nous avons fait dans notre centre d'usinage. Nous avions identifié un risque par rapport à notre ancien équipement. Il y avait un renouvellement à faire. On a anticipé cette démarche et on a impliqué l'ensemble de nos techniciens de l'atelier mécanique pour prendre la décision pour faire le choix de l'équipement et de la stratégie autour de cet investissement. Pour la conception de nos moules, nous utilisons le logiciel Vizi de chez Hexagone. Nous avons fait le choix pour la CFAO d'aller sur la suite des logiciels de chez Hexagone et qui se sont très bien adaptés à nos besoins, avec beaucoup d'interactions entre chez Makino et Hexagone pour définir le post-processeur qui répond à nos attentes. L'avenir d'AOPB, on le voit en orange. Ce qu'on souhaite, c'est rester sur nos valeurs, sur notre ADN, que l'entreprise perdure dans le temps. Ce qu'on espère, c'est que des jeunes ou des personnes qui ont envie de se reconvertir pour AOPB, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie, soient attirés par nos métiers et puissent constater qu'on ne fait pas simplement du copeau ou injecter du plastique, mais qu'il y a une finalité derrière tous les produits qu'on fabrique, que ce soit des pièces pour l'automobile qui nous permettent de nous déplacer, des jouets ou des éléments de sport et loisirs comme des détendeurs de plongée sous-marine ou des éléments de dispositifs médicaux comme nous avons la chance d'avoir sur l'écosystème byzantin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...